Hello tout le monde, nous sommes en direct du Game Fair pour venir rencontrer Magaline Moroy qui va se présenter et introduire son travail. Bonjour Magaline ! Bonjour Jacques, bienvenue sur notre stand le C25 au Game Fair. On vous attend, on est content de reprendre, de vous retrouver depuis trois ans et de présenter mes tableaux. Alors que fais tu exactement ? Alors moi je suis peintre animalier, je peins beaucoup d'animaux sur commande d'après photo, on me demande très souvent les portraits de chiens, vous me donnez la photo de chiens. Du personnalisé quoi ? Voilà, personnalisé énormément, j'ai arrêté d'ailleurs de faire des chiens pour le plaisir parce que les gens me disent, on dirait le mien mais c'est pas le mien. Donc je recommence avec les chiens. Là je suis très dans le détail, peinture à l'huile, je passe du temps dessus, j'aime retranscrire le regard, l'expression du regard pour que le client soit, reconnaisse son chien à chaque fois et c'est vrai qu'il a une réelle émotion à chaque fois. Il découvre le tableau que vous commandez, donc ça c'est au moins un grand plaisir. Et puis je fais, j'essaye de faire des choses un peu nouvelles, alors pour ceux qui me suivent, c'est pas si nouveau que ça puisque ça fait deux, trois ans quand même que le moment je travaille les boulots en panoramique ou en triptyque, donc je joue sur la verticalité, sur les formats. Je trouve qu'il y a un côté déco qui me correspond beaucoup, je suis architecte à l'intérieur de formation, donc j'aime bien conseiller au client le bon format qui va dans la pièce qu'ils ont choisi d'habiller, qui va donner une identité de leur pièce. Et sur ces fonds de boulot que je travaille beaucoup moins précisément que mes animaux, donc je me lâche des touches impressionnistes, ce que je disais tout à l'heure, je peins une bécasse qui s'envole, une bécasse qui décolle au loin, qu'on ne voit pas forcément tout de suite. D'accord, c'est un truc bien rajouté. On est un petit peu surpris, ou bien j'ai fait du sanglier, des serres, voilà. J'aime bien ce côté, ce mélange de travail à très poussé et fin, j'aime bien faire, et cette touche impressionniste plus déco dans mes décors. Voilà, c'est ta signature. Voilà, ma signature c'était ça, avec également au contraire l'absence totale de décors lorsque je faisais mes animaux. J'avais un fond unique, je patinais et pas de fioritures entre guillemets, l'importance était donnée au sujet. Et là maintenant je m'amuse avec ces boulots. Et puis je recherche aussi une autre façon de traiter les animaux en étant au contraire plus synthétiques, ce que j'ai appelé ma série de transparence, avec toujours une importance grande donnée au regard de l'animal. Souvent la truffe, il a travaillé pour avoir la luminosité, l'éclat, la brillance, la truffe humide. J'aime bien travailler aussi les voies ou les cornes des animaux. Et tout le reste est évoqué pour retrouver juste la touche du poil et surtout la silhouette. Donc on a quelque chose de beaucoup plus synthétique. Et tu pars d'une toile colorée que tu peins toi-même ? Colorée mais de façon sombre en général. C'est des dégradés de gris. Donc si le client veut un gris clair, j'ai vraiment un gris clair, ça peut être un gris plus foncé. Et puis s'il veut de la couleur, on fera de la couleur, pas de problème. J'aime bien en fait écouter la demande du client et vraiment m'adapter pour qu'il soit complètement satisfait. Puis là j'ai aussi commencé une série de poissons, ce que j'appelle poisson déco. Pareil, le client va choisir le format, la couleur du fond et puis je m'amuse à faire des poissons un petit peu irréels et colorés. Et ça fait quelque chose de très déco dans une maison. C'est encore une autre cible. C'est encore une autre cible. Il faut essayer de se renouveler, il faut essayer de faire le plus possible aux clients. Mais c'est sûr que le gibier, le monde de la chasse reste mon nom privilégié. Prédilection. Un grand merci Magali. Est-ce que tu peux nous dire où peut-on te retrouver ? Alors sur les salons. Ouais. Merci aussi. Je vais bien remercier pour cette séquence. Sur les salons et je suis installée dans la forêt de Compiègne. D'accord. Dans le milieu de la forêt à Saint-Jean-en-Bois. J'ai mon petit atelier et je peux vous recevoir sur rendez-vous avec plaisir. Et prochainement, je vous verrai aussi volontiers sur le salon de Compiègne qui aura lieu début septembre, la fête de la pluralité. C'est le prochain rendez-vous. Voilà. Exactement. Merci Magali. Merci. Merci.